Pour vérifier la position du bâtiment par rapport aux contraintes parcellaires, il vous est possible d'importer le fichier PDF récupéré directement depuis le site Internet cadastre.gouv. Utilisez pour cela la fonction Importer un fichier PDF. Sélectionnez le fichier PDF sur votre poste de travail, puis dans l'assistant d'importation, indiquez l'échelle à laquelle vous l'avez demandé sur le site du cadastre. Désactivez Convertir en image pour récupérer un dessin vectorisé et non une simple image du plan. Réduisez ou augmentez le pourcentage d'estompage. Enfin, cliquez sur Fenêtre saisir pour saisir la zone que vous souhaitez importer. Cliquez ensuite sur Insérer et cliquez-le dans votre projet pour le positionner. Utilisez les fonctions déplacer et rotation pour l'adapter précisément à la position de votre bâtiment. Dans l'onglet terrain, utilisez la fonction Limite de parcelles pour tracer le contour exact de la parcelle en vous appuyant sur le dessin importé. Cliquez tout simplement des points pour la dessiner. Supprimez ensuite le dessin importé en le sélectionnant et en faisant un clic droit Supprimer. Double-cliquez sur l'une des limites de la parcelle pour indiquer et symboliser une distance de retrait. Sélectionnez votre parcelle et au bout du clic droit, choisissez Propriétés. Cochez la case Découper automatiquement le terrain. La maquette de terrain 3D va se découper automatiquement par rapport au tracé de votre parcelle. Si vous souhaitez modifier les dimensions de votre maquette de terrain 3D, rendez-vous dans le menu Paramètres du logiciel et dans la section Terrain. Modifiez alors la longueur et la largeur de votre terrain. Vous retrouverez dans l'onglet terrain différents outils qui vont vous aider à travailler le relief du terrain sur lequel va reposer votre bâtiment. Le premier outil va vous permettre de créer des buts et des trous étalés ou pentus selon une hauteur donnée. Inscrivez les valeurs souhaitées, validez et cliquez un point sur votre terrain pour le positionner. L'outil Talut et Trancher est similaire au premier outil que nous venons de voir. La différence majeure est qu'au travers de cet outil, vous allez pouvoir définir une portée plus importante, directement à la souris, en cliquant sur votre terrain un premier point de départ et un second pour définir sa portée. L'outil Plateforme va vous permettre, comme son nom l'indique, de réaliser une plateforme selon une hauteur, un degré d'étalement au bord de la plateforme et un contour que vous allez définir en cliquant des points sur votre terrain. L'outil Pente, l'un des plus utilisés, vous permet de définir des pentes selon une hauteur ou un degré de pente, et selon deux points que vous spécifierez à la souris. Ces deux points vont définir la portée de la pente, mais aussi sa direction. A noter, vous pouvez positionner autant de pentes que vous souhaitez. Le logiciel cumulera automatiquement leurs valeurs et ce, quelles que soient leurs inclinaisons et leurs orientations. Comme vous pouvez le constater, les végétaux épousent parfaitement le relief du terrain, et c'est le cas pour la plupart des éléments extérieurs que vous positionnerez, comme par exemple des chemins, des revêtements au sol, des terrasses bois ou même du mobilier extérieur associé au terrain. L'outil Chemin vous aidera au travers de quelques clics à dessiner un chemin d'accès ou des routes, en pierre, gravillonnée ou bitumée par exemple. Il est bien entendu possible de dessiner plusieurs segments et de les courber pour travailler en détail leur position. La fonction revêtement va vous permettre de délimiter des zones sur votre terrain en leur attribuant différents aspects comme de la terre, du sable, des aspects de pelouse ou d'eau par exemple. Il vous suffit simplement de cliquer des points dans votre projet pour définir leurs contours. Vous retrouverez au bout du clic droit une fonction pour courber les bords. Vous disposez également d'un outil de mur de soutènement et de limite de parcelles que nous avons vu dans une vidéo précédente. Si vous disposez d'un fichier terrain 3D provenant d'un géomètre, il vous est possible de l'importer selon une multitude de formats. Cet outil va vous permettre de récupérer le maillage complet d'un terrain disposant de points d'altimétrie en XYZ et d'obtenir la géométrie exacte d'un terrain. Que ce soit sur un terrain importé ou sur un terrain que vous avez travaillé dans le logiciel Envisioneer, vous avez la possibilité d'ajouter manuellement des points de niveau. Au travers de cette fonction, cliquez dans votre projet à la position des points de niveau que vous souhaitez ajouter. Puis en double-cliquant directement dessus, sur chacun d'entre eux, indiquez une position d'élévation. En fonction de votre maillage, le logiciel positionnera ainsi automatiquement les courbes de niveau associées à ces points. Merci d'avoir regardé cette vidéo !